Mes chers concitoyens, en ce début d'année, mes premières pensées iront à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui ont souffert ou ceux qui sont seuls. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les bénévoles qui œuvrent dans les associations pour leur apporter un petit peu de réconfort. Malgré une année marquée par des crises internationales, des difficultés énergétiques, de pouvoir d'achat, votre équipe municipale a su tenir le cap et beaucoup de chantiers ont été livrés en 2023. Je pense au premier parking relais de l'Hermitage, au stade d'athlétisme de Vongy, à la maison des associations et du bénévolat, à la plaine de loisirs de la Grangette ou encore au centre de conférence de l'Excelsior et à sa toute nouvelle place Henri-Bordeaux. En 2024, s'ouvriront des projets parmi les plus structurants pour la ville. La renaturation des talus sous les belvédères pour relier le centre-ville ou à Maudrive. Le pôle multimodal d'échange autour de la gare pour améliorer nos mobilités et libérer la place des Arts qui redeviendra un lieu de vie pour la ville. Nous réhabiliterons également l'ancien casino au boulevard de la Corniche. Tous ces dossiers ne pourraient pas voir le jour sans l'engagement des agents de la collectivité. Et c'est pour eux que nous allons construire un nouveau centre technique municipal. Un outil qui leur offrira de bonnes conditions de travail et qui nous permettra de mieux vous servir encore. Mais rien ne saurait se faire sans votre soutien, car c'est ensemble que nous réussirons le tenon de demain. Et il me reste à vous souhaiter au nom du Conseil municipal une excellente année 2024 et à vous assurer du plein engagement de l'équipe municipale au service de notre ville. Bonne année ! Ensemble, construisons une ville où il fait bon vivre. Durable. Prospère. Solidaire. Dynamique. Apaisée. Bienveillante. Agréable. Inclusive. Sportive. Inspirée.